Musique Que vous chantiez juste ou faux, chanter ça soulage ! Sous la douche, devant Youtube ou lors d'une soirée entre amis, le chant possède de nombreuses vertus insoupçonnées. Alors mesdames, à vos micros ! La pratique du chant augmente la sécrétion d'endorphines. Oui vous savez, l'hormone du bonheur, il agit tel un antidépresseur. Alors n'attendez pas de vous appeler Céline Dion pour chanter en toute quiétude. N'importe qui peut tirer de sa voix un bien-être, aussi bien physique que psychique. La recette ? Écoutez sa voix intérieure, les résultats sont si médias. Fougue, sourire et regain de joie. S'exposer au regard des autres peut être une véritable épreuve. Tout comme le théâtre, le chant permet de se laisser aller dans le plaisir de l'instant présent et à se couper du monde qui nous entoure. Il suffit juste de faire le premier pas. Rendez-vous une soirée karaoké, prenez le micro et chantez en Dieu ou bien en solo. Le plus dur, c'est d'attaquer. Après la fin de la chanson, un entretien d'impôt vous apparaîtra comme un jeune enfant. Et si vous chantiez en accouchant ? Allucinante l'idée, non ? Et bien pourtant, nous n'inventons rien. Plusieurs femmes ont accouché en chantant et les résultats sont juste impressionnants. Le but ? Libérer le souffle, évacuer le stress et faciliter l'accouchement. Certains sons aident même à la pousser. Vous êtes intéressés ? Des ateliers de chant pénatral sont à votre disposition. Comme quoi, le chant fait vraiment des miracles. Bon mesdames, vous nous chantez un petit air ? Ritano ! Sous-titrage Société Radio-Canada